Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une particularité de la recherche X, qui est de faire une recherche grâce à des caractères qu'on appelle tout simplement génériques, qui sont par exemple le point d'interrogation ou l'astérix, l'étoile. Dans un premier temps, un petit exercice simple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ensuite, je vais essayer de vous montrer dans un cas un peu plus réel, un peu plus concret, comment ça peut éventuellement être utilisé. Dans ce premier exercice, vous voyez ici que j'ai une liste de données avec des mots « coudre », « moudre », « poudre », « foudre », « question », « qui », « quoi », « voiture », « voilure ». Je vais devoir faire une recherche. Je vais faire une première recherche avec un point d'interrogation et une deuxième recherche avec cet astérix, cette étoile. Comme j'ai indiqué ci-dessous, vous voyez qu'on peut utiliser le point d'interrogation comme caractère générique pour faire une recherche et ça va remplacer un caractère, un seul caractère. Il est bien important de comprendre « point d'interrogation » égale un caractère. Par contre, l'astérix, l'étoile, c'est pour rechercher un nombre quelconque de caractères. Donc, un ou plusieurs caractères. Et enfin, il y a le TIDLE qui va nous servir justement, tout simplement, de dire « je recherche un mot qui contient, par exemple, pourquoi ? » Et bien, je vais devoir mettre, comme vous pouvez le voir, le TIDLE pour ne pas qu'ils comprennent que le point d'interrogation est un caractère, mais est bien le point d'interrogation. Donc, le TIDLE est là pour rechercher des points d'interrogation, des astérix ou d'autres caractères TIDLE. On ne le verra pas dans notre exemple, mais on va voir le point d'interrogation et l'astérix. Donc ici, j'ai mis, vous voyez, « voie ur » avec un point d'interrogation au milieu, donc deux fois le même mot. Et ici, je vais donc faire ma recherche pour voir qu'est-ce que je trouve. Donc, je mets « égal » pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire « recherche x ». Voilà. Je double-clic dessus. J'utilise « fx », donc l'assistant fonction. Et comme vous pouvez voir, il va me demander un certain nombre d'arguments obligatoires et d'autres facultatifs. Donc, quel est le terme que je vais rechercher ? Eh bien, je vais rechercher « voie ? ur ». Je vais aller chercher ce mot à quel endroit ? Eh bien, dans ici, ma liste de données. Ce que je souhaite récupérer, c'est tout simplement un des mots. Donc, je re-sélectionne la même liste. Si c'est non trouvé, vous voyez qu'ici, ce n'est pas en gras, donc c'est un argument facultatif. Eh bien, je pourrais très bien marquer « pas trouvé », « erreur » ou ce que je… Le mode de correspondance, c'est ce qui va me permettre de mettre 0, 1, par exemple, pour dire « je cherche quelque chose d'exact », « je cherche quelque chose d'approximatif ». Et moi, ce que je vais rechercher, c'est un terme contenant justement des caractères génériques. Et là, « recherche x » dans le mode correspondance pour dire que je vais utiliser une recherche x avec caractères génériques, il faut mettre 2. Et vous voyez qu'à partir de maintenant, il m'a trouvé « voiture ». Juste comme ça, si jamais, pour vous montrer, au lieu de 2, j'aurais mis 0, eh bien, il ne trouve strictement rien, puisque c'est une correspondance exacte. Je peux mettre 1. Voilà. Et là, il aurait trouvé « voie l'ur », et je peux mettre ici 2. Voilà, qui est la correspondance avec justement les caractères génériques. Je descends. Et on a un mode de recherche. Donc, vous voyez qu'ici, le mode de recherche, c'est par exemple, est-ce que je vais rechercher du premier au dernier élément ? Donc, si je mets 1, eh bien, il va trouver « voiture », tout simplement, parce que je vais faire une recherche du haut vers le bas, du premier « coudre » vers « voilure ». Je fais OK. Et vous voyez qu'il a trouvé « voiture ». Maintenant, je vais faire pour trouver « voilure ». Donc, comment j'aurais pu faire ? Eh bien, je mets « égal », toujours pour passer au mode calcul fonction, dans la cellule où je souhaite mon résultat. Je commence à écrire « recherche » et je trouve « recherche x ». Voilà, « recherche x » parenthèse, « fx ». La valeur « chercher » est toujours, donc, ce fameux « voie point d'interrogation ur ». Le tableau de recherche ne change pas. C'est toujours la liste des mots. Et je souhaite récupérer un des mots. Voilà. Sinon, trouver, toujours pas d'intérêt. D'intérêt, ici, je vais mettre 2. Voilà. Donc, il trouve toujours « voiture ». Mais cette fois-ci, ici, au lieu, je vais mettre « moins 1 ». Et vous voyez que, du coup, il va faire une recherche, cette fois-ci, du bas vers le haut. Et il me trouve « voilure ». Et je fais OK. Donc, le point d'interrogation pour remplacer un caractère. Bien sûr, si j'avais deux caractères, j'aurais pu mettre deux fois un point d'interrogation. Et maintenant, on va voir avec, justement, l'astérix, l'étoile, comment ça peut fonctionner. Donc là, toujours pareil. Je me mets dans la cellule où je vais le résultat. Je mets « égal » et je commence à écrire « recherche ». Je trouve mon « recherche x ». Je le sélectionne. Et maintenant qu'il y a écrit « recherche x » parenthèse, je vais pouvoir cliquer sur le « fx ». La valeur cherchée, eh bien, maintenant, c'est « qu étoile ». Le tableau de recherche, c'est toujours la même. Zone, donc de « a2 à a10 ». Le tableau renvoyé est exactement identique. Et « non trouvé », toujours pas d'intérêt. Le mode de correspondance, vous voyez qu'il n'a rien trouvé. Donc, je vais mettre un « 2 ». Et vous voyez que cette fois-ci, il a trouvé question, car je suis dans le sens du haut vers le bas. Donc, je peux très bien laisser comme ça. Je ne suis pas obligé, ici, de marquer un « 1 » pour lui dire que je cherche du haut vers le bas, vu que c'est par défaut. Je fais « OK ». Et cette fois-ci, vous voyez que l'étoile a remplacé plusieurs caractères. Maintenant, juste pour montrer ce que j'aurais pu trouver aussi, est égale, je refais « recherche x ». « fx » toujours. La valeur cherchée, c'est toujours « q étoile ». Le tableau de recherche, ça ne change pas, c'est de « a2 » jusqu'à « a10 ». Le tableau renvoyé, toujours de « a2 » jusqu'à « a10 ». Sinon, ne trouvez pas de problème. Je mets ici le « 2 ». Vous voyez qu'il m'a déjà trouvé le « question ». Et par contre, ce que je vais utiliser, ici, en mode de recherche, c'est « moins 1 ». Et vous voyez qu'il a trouvé quoi, plus qu'il est parti cette fois-ci de la fin, et qu'il est remonté, et il a trouvé « q » avec des caractères. Donc, et il a trouvé quoi. Je vais aller dans l'onglet « formules » et cliquer sur « afficher les formules ». Voilà, je vais décaler un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, les formules. Et là, je vais réduire un peu. Voilà, et vous voyez donc ici les différentes formules qui m'ont permis de trouver, justement. Alors, assez simple, je dirais, assez simple dans ce cadre, mais quand on utilise un cas un peu plus réel, bien sûr, je n'ai pas le mot avec le point d'interrogation ou avec l'étoile. Alors, dans un autre ondelé, voilà, ici, j'ai une liste de produits qui ne sont pas, bien sûr, rangés par ordre alphabétique, pas du tout. Voilà. Donc ici, j'ai une liste de produits. Et ici, j'ai des numéros SAP. Je vais faire une recherche. Et là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai marqué « banane, dessert, banane, plantain ». Si je vais voir dans l'infosource, je trouve bien « banane, plantain ». Donc, pas de souci. Par contre, si je cherche « banane, dessert », je ne trouve pas. Par contre, j'ai « martinique, banane, dessert ». Donc, du coup, vous voyez que ça va être un peu plus complexe. Alors, je vais d'abord faire une recherche X classique, simple. Donc, égale. Voilà. Je vais prendre ma recherche X. Je vais utiliser l'assistant fonction, fx. Voilà. La valeur cherchée, eh bien, ça sera tout simplement « banane, dessert ». Mon tableau de recherche, eh bien, ça sera la colonne A. Le tableau renvoyé, ça sera tout simplement la colonne B. Voilà. Si non trouvé, eh bien, je vais mettre ici « erreur ». Pas de mode de correspondance, puisque là, je n'ai pas trop de souci. On pourra essayer, si vous souhaitez. Bien sûr, je pourrais faire « varier », pour que vous voyez. Et le mode de recherche, eh bien, on va faire tout simplement une recherche du premier vers le dernier. Si je fais « OK », vous voyez qu'il ne trouve pas « dessert ». Effectivement, parce que « banane, dessert », comme j'ai dit, ici, en recherche X, il a recherché bêtement « banane, dessert », et il ne le trouve pas. Et donc, si maintenant, je recopie ma formule vers le bas, vous voyez que je me retrouve avec six erreurs, comme par exemple, ici, « clémentine ». « Clémentine », si je vais voir, ici, c'est « clémentine de Corse ». Voilà, au lieu de « clémentine », etc., etc. Il y a juste, je crois que j'ai fait exprès, il y en a un que je n'ai pas. Alors, je l'ai mis ici. Voilà, « fiche Zealand ». « Fiche Zealand », je crois que je ne l'ai pas du tout. C'est carrément en dehors. Ah, si, il est là. Voilà, « fiche Zealand », il est là. Ah oui, mais il y est deux fois. Voilà, il y a « fiche Zealand » et « fiche Zealand ». Donc là, c'est un problème, vu que je l'ai soit avec une référence, soit avec une autre référence. Donc voilà. Et ici, lui, il a quand même réussi à trouver un « fiche Zealand ». Donc, j'ai quand même six erreurs. Donc, imaginez ça sur des milliers de références. J'aurai du travail chaque fois pour essayer justement de retrouver. Je peux essayer de réduire ces erreurs. Alors, on va essayer. Alors, bien sûr, plus les termes sont des produits seraient complexes. Parce que là, si je mets effectivement « clémentine de Corse », ça va. Si maintenant, je mets, par exemple, je ne sais pas, « st » pour dire « sans traitement » « clème de Corse », et je fais des choses plus ou moins compliquées comme ça. Donc, il y en a un, je mets « clémentine », l'autre, je mets « clème ». Voilà, et je mets des abréviations. Bien sûr, plus ça sera éloigné de ma recherche, plus ça sera complexe à retrouver. Et bien sûr, plus l'humain devra trouver. Alors, nous allons faire une recherche X générique. Alors, pour faire notre recherche X, je me mets dans la cellule où je veux récupérer le code produit SAP. Je commence à écrire « recherche X ». Voilà, et maintenant, je vais utiliser l'assistant-fonction. La valeur « chercher », c'est toujours, bien sûr, le produit. Tableau de recherche, je vais chercher, donc, cette info dans la colonne A de ma feuille « info source ». Je souhaite récupérer le numéro SAP produit, donc, dans l'info de source, c'est la colonne B. Sinon trouvé, je vais toujours marquer « erreur », ce qui va me permettre, justement, de voir afficher les erreurs, en sachant que j'ai mis une petite mise en forme conditionnelle et, en même temps, un petit compte d'erreur. Voilà. Et, comme j'ai dit, j'allais utiliser, cette fois-ci, des caractères génériques, eh bien, je suis obligé de mettre 2. Et là, dans ma recherche, il n'y a pas de caractère générique. Donc, nous allons le faire tranquillement. Donc, on va utiliser les étoiles. Donc, je vais dire, je vais chercher le terme « banane dessert » avec des caractères avant et des caractères après. Donc, pour faire ça, je vais mettre « étoiles ». Voilà. Je mets « entre guillemets étoiles ». Et, donc, « et » avec « esperluette » à 2. Et puis, pour chercher si jamais il y avait d'autres caractères après « banane dessert », parce qu'il peut très bien avoir « banane dessert » de Martinique, et je pourrais avoir de Martinique les « bananes dessert ». Voilà. Donc, ici, « et », et je vais mettre « entre guillemets » la fameuse astérix, la fameuse étoile. Et, vous voyez que, du coup, par rapport à tout à l'heure qu'il m'avait trouvé une erreur, ici, il me trouve un numéro SAP, car il a réussi à trouver, effectivement, le terme « banane dessert ». Donc, je fais « OK ». Il m'a trouvé 97 719. Si je vais voir dans « infosources » et que je cherche, donc, « Martinique banane dessert », 97 719. C'est bien ce que je devais trouver. Et, si je descends, voilà. Et vous voyez que, là, ici, je ne trouve plus que trois erreurs, ce qui est quand même pas mal. Alors, bien sûr, attention à vérifier, à vérifier s'il n'y a pas des erreurs, justement, avec « fiche Zealand ». Vous voyez, j'ai trouvé le 92 934. Si je vais voir, donc, il y en avait deux. Voilà, 92 934. C'est avec « peau », « fiche Zealand » par trois. Et, par contre, il n'a pas trouvé l'autre, bien sûr. Ensuite, si je regarde, « huître belon » numéro 3, il n'a pas trouvé. Alors, voyons voir un peu, « huître belon », et vous voyez que c'est marqué « N3 ». Donc, effectivement, ici, au lieu d'avoir, comme j'ai marqué ici, numéro 3, vous voyez, j'ai marqué N3. Donc, il ne l'a pas trouvé. « Hybride rechargeable », si je regarde, c'est « véhicule underscore recharge ». Donc, voilà, ça peut être des... Vous voyez, c'est un peu plus complexe. Et ici, le pavé de saumon avec « peau », je crois que c'est ce terme que je n'ai pas du tout. Voilà, il n'y a pas de pavé de saumon. J'ai mis ça pour toujours avoir au moins une erreur. Voilà. Donc, je suis quand même descendu à trois erreurs, en sachant qu'il y en a une qui n'existe pas. Donc, ici, le pavé de saumon n'existe pas. Et que « fiche Zealand », il peut le trouver deux fois. Donc, du coup, bien sûr, lui, il ne le trouve qu'une fois. Voilà. Donc, il faut quand même vérifier. Mais on peut utiliser aussi, du coup, d'une autre manière, la recherche X et augmenter, j'irais, la complexité. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans la complexité. Alors, toujours égal recherche X, pour donc lancer ma petite recherche. « fx », pour avoir l'assistant-fonction. Voilà. La valeur cherchée, c'est toujours ma banane dessert. Tableau de recherche, c'est toujours ici, dans l'info source, la colonne A. Le tableau renvoyé, c'est toujours dans l'info de ressource, la colonne B. Jusque-là, pas de souci. Sinon trouvé, je peux toujours marquer « erreur ». Voilà, question de voir. Et le mode de correspondance, je vais mettre un 2, vu que je vais utiliser, bien sûr, des caractères génériques. Alors, plutôt que de rechercher « banane dessert », je dirais, de manière tout simple, on va utiliser, donc, guillemets, étoiles, guillemets, donc l'astérix, le « et », le « esperluette ». Voilà. Et maintenant, je vais utiliser une fonction qui s'appelle « gauche ». Donc, je vais aller à gauche. Et je vais récupérer, donc, à partir de A2, point-virgule, 4 caractères. Voilà. Vous voyez, j'ai pris, par exemple, « banane ». Voilà. Je vais prendre « banane ». Alors, bien sûr, je pourrais prendre un peu plus. Je pourrais pu prendre à droite. Ça aussi, j'aurais pu prendre droite. Je peux prendre, comme vous pouvez voir, différents. J'en ai mis 4. J'aurais pu en mettre 5, 6. Voilà. Si jamais je viens ici et que je mets juste comme ça, hop, ici, je mets 5. Vous voyez, je passe à « banane ». Et si je mets 6, je trouve « banane ». Voilà. Donc, je peux mettre, comme ça, plusieurs caractères. Et, bien sûr, derrière, ce que je vais utiliser, je vais encore mettre, après ce « gauche », un « esperluette » et, entre guillemets, étoiles. Et, du coup, il va aller me chercher, vous voyez, « banane ». Je fais « ok » et je peux, comme ça, récupérer et descendre. Et, vous voyez que, du coup, effectivement, j'ai un autre petit souci. C'est que, voilà, il me trouve ici un petit problème. Le problème, c'est que j'ai un doublon avec « banane dessert » et « banane plantain ». Voilà. Par contre, cette fois-ci, il n'y a que le pavé de saumon qui n'a pas trouvé. Et, bien sûr, toujours le fiche « Zealand », vu qu'il y est deux fois. Et que, bien sûr, du coup, un peu comme pour les bananes, il ne prend que le premier. Et, autre méthode que j'aurais pu utiliser, plutôt que d'utiliser « gauche », on va voir que je mets « égale », donc, toujours « rechercheux ». « fx » pour avoir toujours l'assistant fonction. Voilà. Ma valeur « chercher », c'est toujours, bien sûr, la banane. Alors, on va le faire directement. On va le faire directement. Plutôt que de faire comme je fais, après je dis, je vais utiliser les caractères. Je vais directement utiliser les caractères. Donc, entre guillemets, la petite étoile, l'astérix, le esperluette. Mais, cette fois-ci, au lieu d'utiliser « gauche » ou « droite », comme j'ai dit, j'aurais pu utiliser « gauche » ou « droite ». Ça dépend si je pars à gauche du mot ou à droite de l'expression. « stxt », qui va me permettre de récupérer un certain nombre de caractères, de « a2 », voilà, « point virgule ». Et là, je peux dire, à partir d'une certaine position, à partir du troisième, « point virgule 4 », je ferme. Et vous voyez qu'il va me prendre, par exemple, « nan ». Voilà. Alors, bien sûr, ici, si vous voyez, j'ai pris 4 caractères. J'aurais pu très bien dire, je prends à partir de 4 caractères ou j'aurais pu prendre à partir du cinquième caractère. Et cette fois-ci, de dire aussi 5 caractères. Voilà. Donc, je peux, comme ça, essayer de voir qu'est-ce que je prends comme terme. Donc là, j'ai pris à partir du cinquième. J'aurais pu prendre, comme j'ai dit, à partir du quatrième. Et vous voyez, il me prend la fin de, ici, « an », espace « d ». Voilà. Donc, je peux utiliser ça avec, toujours, un petit esperluette. Je bouge la souris, voilà. Et je mets, entre guillemets, l'étoile. Donc, voilà. Il va me chercher des caractères « an d » et des caractères. Le tableau de recherche, c'est toujours pareil dans « infosource », la colonne « a ». Le tableau renvoyé, c'est toujours dans « infosource », la colonne « b ». Sinon, trouver « erreur ». Et, bien sûr, je peux ici mettre le mode de correspondance, le 2, cette fois-ci. Et, je peux cliquer sur « ok ». Et, je peux descendre. Voilà. Donc, ici, je vois que, si je regarde mon... Il a bien trouvé les bananes, pas de souci. Par contre, il a fait une petite erreur, ici, avec batterie et poisson et charcuterie. Donc, si je regarde, je vais faire un petit coup de FX. Il trouve son 2S-O-N. Et, effectivement, si je prends... Alors, pourquoi il a trouvé aussi le 96, ici ? Il trouve « tri ». Alors, c'est qui le 96-120 ? On peut toujours essayer d'aller voir. Donc, là, le hybride rechargeable, il ne l'a pas trouvé. Alors, ça peut être, effectivement, pour différentes raisons, le 96-120. 96-120, c'est « poisson charcuterie ». Voilà. Donc, il l'a pris. Alors, je peux toujours, comme j'ai dit, je peux toujours essayer de régler mon STXT. à essayer de voir, par exemple, si en changeant, si je mets 3, par exemple, je commence à 3. Voilà. Là, vous voyez, il trouve 2 fois 88, 818. Donc, comme tout à l'heure. Voilà. Par contre, je trouve, donc, un peu moins d'erreur. Donc, vous voyez qu'en prenant, ici, le XTXT, je peux avoir un peu plus ou un peu moins de précision. Je vous mets aussi les formules. Voilà. Si vous souhaitez, donc, pouvoir. Alors, je vais agrandir. Voilà. La formule avec, vous voyez, donc, ici, la fonction gauche ou droite. Comme j'ai dit, je peux mettre gauche ou droite. Voilà. Et vous voyez, voilà, ici, avec l'assistant fonction, comment elle a été rentrée. Et je peux faire la même chose avec, ici, XTXT. Voilà. Si je fais FX, vous voyez que cette fois-ci, j'ai utilisé donc STXT. Où je peux dire, donc, dans cette cellule, à partir de ce caractère, je vais récupérer un certain nombre de caractères. Ce qui me permet de travailler plus sur le milieu, hors-côte gauche et droite. C'est plus sur le début ou la fin. Donc, voilà. C'est peut-être des mix à faire pour essayer de trouver. Voilà comment, en tout cas, on peut utiliser la fonction RechercheX avec le mode de correspondance 2. Et des caractères génériques pour essayer, je dirais, de, justement, pouvoir au mieux faire ces recherches et de trouver les bonnes correspondances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous dis à très bientôt.